La danseuse ou danseur étoile est le rêve de beaucoup de petites filles et de certains petits garçons. Mais bien sûr la route pour devenir danseur étoile est longue, est étroite, est difficile et fastidieuse. On a compris donc l'image visant à mettre l'accent sur le fait que pour être danseur étoile, c'est très très dur. On s'en serait douté, remarquez, parce que danseur étoile c'est la beauté, c'est la grâce, c'est la facilité. Et bien souvent malheureusement ce qui a l'air facile et naturel, et bien ne l'est pas du tout. Dans le prochain reportage, nous allons donc découvrir les coulisses de la formation des petits rats de l'Opéra de Paris. Regardez la préparation des futurs grands danseurs. Le rendez-vous. Devenir une étoile et danser un jour dans le ballet de l'Opéra de Paris, quelle petite fille n'en a pas rêvé. Et entre le rêve et la réalité, il existe un passage obligé, l'école de danse de l'Opéra située à Nanterre. Pas facile de devenir un petit rat et encore moins de le rester. A peine une quinzaine d'enfants par an réussissent le concours d'entrée. En terminale, il n'en reste plus que cinq dans la course. La sélection est sévère et permanente, pas de relâche possible. Ici, rigueur et discipline sont de mise. Le talent ne suffit pas, mais tout a été prévu pour lui permettre de s'épanouir dans l'effort. Les journées d'un petit rat sont chargées et réglées à la minute près. Levé à 7 heures, il suit ensuite une scolarité normale dans la matinée. Mélodie, âgée de 12 ans, est élève à l'école de l'Opéra depuis bientôt 4 ans. Ce ne sont pas des élèves comme les autres dans la mesure où ils ont choisi d'être danseurs et donc ils consacrent la majeure partie de leur temps à la danse. Ils ont un entraînement très intensif tous les après-midi pour devenir danseurs étoiles parce qu'ils veulent tous devenir danseurs étoiles. Mais en même temps, le matin, du côté scolaire, ce sont vraiment des élèves comme les autres. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui sont très vifs, qui sont très curieux d'apprendre et qui sont vraiment passionnés par toutes sortes de choses. Leur scolarité est un peu différente dans la mesure où il faut que toutes les matières intellectuelles soient enseignées le matin de 8 heures à midi. Donc les cours sont un peu réduits. Au lieu d'avoir des séquences de 55 minutes, ils ont des séquences de 45 minutes. Ils ont pratiquement toutes les matières qui sont enseignées dans les autres collèges ou dans les autres lycées. Mais ils font un cursus normal, ils passent le brevet, ils passent le baccalauréat comme les autres élèves. Seulement, c'est un baccalauréat littéraire. Ils n'ont pas le choix aux sections économiques ou scientifiques. Qu'est-ce qu'on peut faire sur place pour que les actions continuent ? Et les autres, est-ce que vous avez déjà vu cette petite main qui symbolise SOS Racisme ? Quand on les interroge pour savoir quelles sont leurs motivations, ils disent qu'un danseur ne doit pas avoir la tête vide. Il faut qu'un danseur ait de la culture. Ils sont très fiers d'avoir une formation culturelle. La plupart des élèves ne rentreront pas dans le corps de ballet. La sélection est très sévère. Donc, tous ceux qui échouent, il faut en effet qu'ils puissent se reconvertir. Alors, certains vont se reconvertir dans d'autres écoles de danse, mais d'autres n'iront pas jusqu'au bout et devront donc réintégrer une scolarité normale. Donc, c'est très important, en effet, qu'ils suivent des études comme les autres enfants. Le matin, le petit rat est donc un enfant comme les autres, mais dès midi, il redevient danseur. Le déjeuner à la cantine est rapide et équilibré. Pas question de s'alourdir l'estomac avant le cours de danse. 20 minutes plus tard, le vestiaire est bondé, difficile de se coiffer toute seule. Mais le chignon doit être parfait sans un cheveu qui dépasse. Mélodie, pourquoi est-ce que tu as envie de faire de la danse ? Déjà, j'ai commencé petite, très petite. J'avais 3 ans quand j'ai commencé, mais je faisais juste de l'initiation. Après, je suis rentrée ici. J'étais petite stagiaire. Je suis rentrée interne. Au début, c'était très dur. Enfin, je pleurais. Enfin, c'était pas... Et j'avais un petit peu envie de démissionner. Puis après, vers la fin de l'année de petite stagiaire, je me suis habituée et j'étais très contente, en fait. Et puis là, toutes ces années-là, ça se passe très bien. Pliez. Restez. Au début, ma mère voulait me mettre à la danse, puisque mon frère en faisait. Donc j'ai commencé. Puis après, j'ai regardé des spectacles, et ça m'a donné envie. Puis j'adorais. Déjà, j'avais envie de devenir dans le sous-étoile, donc... Est-ce qu'on est sévère avec vous ? Ben... Non, je ne sais pas très faire. Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est strict quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On a quand même des règles à suivre. Il ne faut pas... Puis on a des heures, par exemple, le goûter ou des trucs comme ça. Quand les externes rentrent le lundi matin, s'ils sont en retard à l'école, je crois qu'ils ne peuvent pas faire le cours de danse après. Et quoi de pire pour un danseur ? Les cours de danse débutent à 13 heures, sous l'œil impitoyable du professeur, qui est lui-même passé par là. Ha ha ! Quelques années plus tôt. Chaque mouvement est étudié jusqu'à la perfection. L'examen de fin d'année ne laissera rien, mais alors rien passer. Il va de soi qu'on repère certains physiques qui sont proches de ce qu'on attend d'eux. Mais par contre, les filles, parfois à la puberté, ça change. Comme moi, ce sont des enfants qui ont 11 à 12 ans et demi. Elle peut être très mignonne, très fine, avoir tout ce que l'on demande au départ. Et donc, comme je vous dis, arriver à la puberté, des fois changer, ou soit grossir, ne pas grandir. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Alors on ne peut pas miser... Pour ma place, c'est un petit peu trop tôt pour miser et dire que ça sera une grande danseuse. Mais on repère déjà des petits physiques en se disant que c'est prometteur. Quand vous regardez les ballets, il faut quand même que vous voyez quelque chose de long, de fin, de très beau. Vous ne pouvez pas regarder... Je ne sais pas, moi, la danse ne se regarde pas comme une autre discipline. Je ne sais pas, le critère est comme ça. Il faut des jolies filles longues. C'est une école d'élite, donc on ne devrait pas leur dire parce qu'au départ, ils doivent être bien. Mais il se peut que, justement, en cours d'année, on s'aperçoit que nous avons fait erreur qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on demande. Mais comme il y a un examen, en fait, c'est un jury qui décide, ce n'est pas nos professeurs. Il y a quand même des conservatoires où on les accepte et où le critère n'est pas si difficile que nous. Donc il y a des conservatoires. Bon, s'il veut vraiment continuer la danse, il peut aller dans des écoles privées. Si vraiment c'est sa motivation, pourquoi l'empêcher de continuer la danse ? Maintenant, certains enfants, bien sûr, sont tristes et un peu désespérés, donc ils s'abandonnent. Il n'y a pas de méthode. Je pense qu'il faut avoir du talent, donc le physique, déjà au départ, du talent, travailler énormément et puis aussi, j'entends beaucoup de chance. Chaque petit rat est pourtant persuadé qu'il fera partie des élus à danser un jour sur les planches de l'opéra Garnier. Le week-end est un des rares moments où les élèves reposent les pieds sur terre et réintègrent un environnement normal. La famille de Mélodie habite Paris, pourtant elle a choisi l'internat comme la majorité de ses petits camarades. Ce que ça représente pour l'avenir, non, parce que c'est au fond une remise en question chaque jour, chaque trimestre et chaque année, puisqu'il y a un concours à la fin de chaque année et chaque année peut être ou une année de succès ou une année avec peut-être un renvoi, on ne sait pas. L'école de danse de l'opéra de Paris fut fondée par Louis XIV en 1713. Située alors sous les combles de l'opéra Garnier, elle a déménagé à Nanterre en 1987. Seul l'internat est payant et coûte 9100 francs par trimestre. 135 élèves y suivent actuellement une formation de danseur. On ne peut pas s'imaginer comment les enfants, à partir du moment où ils franchissent la porte de l'école du ballet, voient une carrière derrière cela. C'est, ils sont étoiles. Ils sont étoiles, ils sont enfants, mais ils sont étoiles en même temps. Et donc ce sera une énorme, énorme déception. Mais bon, on essaie de relativiser les choses, on en parle beaucoup et on se dit aussi qu'on peut danser en dehors de l'école du ballet, en dehors de l'opéra de Paris. On peut avoir une vie de petite fille et de grande jeune fille et d'adolescente tout court, d'une façon sympathique, ailleurs. Je pense que mes parents sont fiers de moi parce que c'est normal. C'est leur fille qui est à l'opéra, c'est bien pour eux. Ils sont contents de ma vie. Il faut que je réussisse pour eux. Puis moi aussi, j'espère que je vais réussir. C'est quoi ton rêve ? C'est de devenir dans les étoiles et puis d'aller dans tous les coins du monde. Un joli rêve qui vaut bien quelques petits efforts et l'on souhaite à Melody que les siens soient bien sûr couronnés de succès.